La majorité des enfants français sont des trop petits consommateurs de fruits, mais surtout de légumes. Pourtant, apprendre à apprécier ces aliments, les fruits et légumes, est tout à fait possible. Cet apprentissage, cependant, doit se faire dès le plus jeune âge, en fait au moment de la diversification alimentaire, même si des apprentissages plus tardifs sont toujours possibles. A ceci plusieurs raisons, les trois principales sont les suivantes. Tout d'abord, les nourrissons ont une préférence innée et universelle pour tout ce qui est riche sur le plan énergétique, comme le lait maternel, ce qui est très adaptatif car cela assure leur croissance. Deuxième raison, les bébés rejettent là encore de façon innée et universelle les sensations gustatives amères et acides, qui tentent en fait à signaler l'éventuelle toxicité des produits. Enfin, les jeunes enfants rejettent les textures difficiles, notamment celles qui sont filandreuses ou croquantes, en raison d'une immaturité dans leur processus de déglutition. On le voit donc, les légumes constituent une catégorie d'aliments à la fois peu caloriques et difficiles sur le plan sensoriel, ce qui rend leur acceptation difficile. En fait, le rejet des légumes ne s'observe pas dès la naissance, mais en moyenne seulement à partir de 18-24 mois, quand les enfants entrent en phase de grande sélectivité alimentaire. À partir de deux ans, en effet, de nombreux enfants deviennent très difficiles à nourrir en raison de cette sélectivité, leur répertoire se restreignant à des aliments faciles sur le plan sensoriel et denses sur le plan énergétique, la fameuse purée saucisse. Mais heureusement, cette sélectivité tend à diminuer avec l'âge, mais moins vite, chez les enfants, qui se sont montrés particulièrement sélectifs lorsqu'ils étaient petits. Il faut donc essayer de prévenir la sélectivité alimentaire et ceci dès la petite enfance. Pour cela, il existe des trucs, des astuces qui ont fait leur preuve sur le plan scientifique. Développer le plaisir sensoriel en présentant les aliments sous une forme appréciée de l'enfant, facilement manipulable sur le plan de la texture en ajoutant une sauce, de la crème ou du fromage fondant moelleux. Pratiquer une exposition répétée aux aliments et le plus précocement possible, cette familiarisation aux aliments se faisant de façon progressive. Mettre en place des programmes d'éducation sensorielle ou alimentaire à l'école, voire au domicile. Mais la façon la plus évidente de limiter la sélectivité alimentaire de l'enfant est de favoriser l'exposition à une grande variété d'aliments dès la petite enfance, avant cette période de sélectivité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...